Moi j'ai le sentiment d'avoir retrouvé l'état d'esprit, je ne l'avais pas vu contre Amon de Marsan, c'était une semaine particulière avec la tragédie qu'on avait vécue au début de semaine. J'ai retrouvé une équipe qui manquait l'état d'esprit, qui manquait un homme à cette équipe. Sur les 60 derniers minutes de match, j'ai retrouvé ça. Sans ça vous ne pouvez rien faire, sans ça vous n'avancez pas. C'est un tour d'hommes et des mecs qui voulaient se faire mal ensemble, au même moment. J'ai retrouvé ça que des matchs contre Cologne, j'ai retrouvé cet état d'esprit. Bien sûr, on a travaillé des choses dans notre jeu par rapport à l'adversaire qu'on rencontre vendredi soir, mais après, le plus important, ce qu'on travaille depuis quelques temps, c'est la maîtrise surtout dont on doit faire preuve pendant des matchs, comme vous l'avez dit, assez cruciaux. Quand on a des moments un peu en temps faible, il faut avoir une bonne défense pour pouvoir passer des temps faibles sans prendre des points. Et ça, c'est la maîtrise. On peut commettre des erreurs, il n'y a pas une équipe qui ne commet pas des erreurs pendant tous les matchs. Mais dès qu'on commet un erreur, il faut switcher vers une action positive. Et c'est quelque chose qu'on essayait de mettre en place à l'entraiment pour retrouver la confiance. D'avoir plus de maîtrise et plus de confiance collective dans les moments importants des matchs. Cette équipe, il s'est attaqué, il sait jouer au rugby. Je crois qu'on a retrouvé un peu la confiance à ce côté-là. On n'a rien inventé, on a juste retrouvé un peu la confiance. Nous, notre vision, elle est extrêmement simple, c'est de gagner. Après, c'est les moyens qu'on doit se donner pour gagner. Donc, à travers ce que j'ai dit, c'est-à-dire dans le jeu, on a analysé notre adversaire, on va essayer de jouer sur des points qu'on estime un peu plus faibles chez lui. Je fais beaucoup, beaucoup attention à les faire comprendre qu'on a des joueurs de très bon niveau et que si nous, on joue à notre niveau, sans être prétentieux, on peut battre n'importe qui. Le match allé, on avait perdu sur un manque de maîtrise, sur un dernier renvoi. C'est tous ces petits détails qu'on collectionne match après match, qui fait qu'on perd de la confiance collective et qui fait que le match d'après est de plus en plus compliqué. C'est ça qu'on va essayer de faire, des choses simples. Pour jouer à l'équipe comme Grenoble, comme je le dis, je le mets au niveau de Perpignan. Ce n'est pas le Grenoble début d'année. C'est un Grenoble qui est puissant, qui met de la vitesse, qui a des facteurs X. Mais nous, on a de quoi rivaliser, on a de quoi mettre notre rugby en place. Mais toujours, à partir de garder ce temps d'esprit, pendant 80 minutes, pas 60. Il a appuyé là-dessus. Avant même qu'il arrive, on en était conscients. Les coachs d'avant et aussi les joueurs, depuis le début de la saison, on sait très bien que c'est un gros point foulbe dans notre jeu cette année. On fait énormément de fautes. On commet beaucoup de fautes par des fois notre envie, notre enthousiasme et des fois des fautes qui sont un peu plus bêtes et stupides, qui rentrent dans la maîtrise dont je parlais tout à l'heure. Je crois qu'on a fait les meilleurs matchs de l'année en termes de nombre de fautes. On a fait 11 pénalités. Mais on a fait deux vraiment inévitables. Une faute, qui est inadmissible pour moi. Mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a eu une amélioration en termes de discipline. Si on en fait moins l'entraînement, on en fera moins un match. Donc c'est vrai qu'on a mis l'accent là-dessus. On a des pénalités et des sanctions quand on fait des fautes à l'entraînement. J'espère que ça se verra dans les semaines à venir. Il faut mettre l'énergie. Il faut être connecté. Il faut que les 15 joueurs mettent la même énergie au même moment. Après, je trouve les gestes, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un geste qui nous met un danger quand un joueur fait un geste comme il a fait Luik. Et quand l'arbitre, il ne siffle pas la faute, ce n'est pas grave. Il faut continuer d'être discipliné. Mais notre situation de classement, peut-être, des fois, il ne faut justifier surtout pas la faute de Luik. Mais il nous fait… J'essaie de comprendre pourquoi il a fait ce geste. Il y a eu deux fautes vraiment inévitables, qui nous coûtent un à sept points, l'essai de pénalité, l'essai de ballon porté. Et l'autre, trois points sur un blocage qu'on fait non nécessaire. C'est trois points. À sorti, quand vous perdez le match, j'ai deux points. Il y a deux fautes évitables. On fait vite les comptes. Mais je suis optimiste. Déjà, dans ma nature, je suis optimiste. Mais ce que j'ai vu les 60 derniers minutes contre l'Economie, ça fondamenta un peu mon optimisme. Je dis que le club est dans une situation dans laquelle il n'y a pas de sentiments à faire. Le plus important, c'est l'institution. C'est la mettre à l'abri le plus vite possible. Et chacun doit faire le maximum pour l'institution. On va faire le meilleur équipe que on croit pour gagner Grenoble. Sans manquer le respect à Grenoble, on prépare le match pour le gagner. C'est une vision de gagner. On va mettre à l'équipe que on pense que sera le meilleur pour le match de Grenoble.